Donc je suis assez déçue parce que je pense qu'aujourd'hui il y avait la place. C'est la première fois que je jouais la numéro une danoise, donc qui est 25 mondial. Donc bon, je perds 3-1, mais accrochée, j'avais une tactique à des moments décisifs, j'ai pas réussi à la garder et je pense une déception un peu dure, un peu amère. Je pense qu'il y avait la place. Alors oui et non, c'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir un match avant, pour arriver à se régler un peu, trouver ses marques. Après, je ne vais pas me plaindre non plus, je suis arrivée un peu plus fraîche peut-être que certaines de mes amies françaises qui ont des matchs durs, mais je ne vais pas me plaindre quand même, c'est assez rare. Là, malheureusement, je m'arrête en quart de finale, donc il me reste 2 matchs, c'est finir 5. On ne pourra pas faire mieux, encore 2 matchs à gagner pour finir à la 5e place. Oui, avec plaisir justement, on en parlait, je pense que c'est vraiment un beau chambre d'Europe, c'est la première fois que je viens à Valenciennes et c'est vraiment bien organisé, on a un magnifique cours vitré, c'est quand même vraiment agréable pour tous les spectateurs. Tout le reste est vraiment bien, l'hôtel, la nourriture, la récup, plein de petites choses qui au final sont très importantes pour le déroulement du tournoi. Donc voilà, on est vraiment très contents à tous d'être ici. Camille, c'est un brigo-rigotier, quelle question ! Et si tu vas un peu plus loin pour les podiums ? Il y a une petite référence pour Mathieu Castanier chez les garçons, et chez les filles, malheureusement, il n'y aura pas d'autres Françaises sur le podium. Je ne sais pas qui sera, en 2, je pense que ça sera Linnensen, et en 3, on verra, ça se raccroche à mon avis entre la Tchèque et la Suisse. Merci. Merci.